bonjour je vous présente aujourd'hui un des petits albums en papier que j'ai fait que j'avais fait au départ comme démonstration et puis finalement j'ai décidé de l'offrir à ma belle-sœur et comme elle est très loin elle est en Irlande du Nord j'ai voulu lui mettre des photos de mes petites filles donc de ses petites nièces et voilà ça lui fera des souvenirs alors voyez vous c'est bien les couleurs qu'elle aime donc c'est assez romantique j'ai choisi de jolis papier fleuri avec une feuille un squelette de feuilles couleur argent et puis des embellissements argent et un petit un petit charme une petite breloque en forme de fleurs et puis un cœur pour décorer donc la première page voilà alors achat bien sûr étant donné que c'est un album en papier il y a des poches avec des étiquettes donc il y en a deux à chaque fois voilà là les étiquettes je n'ai rien mis dessus simplement pour elle elle pourra ensuite y rajouter soit des textes bien il y a encore d'autres photos plus récentes au fil du temps voilà donc voilà mon album l'aîné de mes petites filles qui commence bien sûr à grandir le temps passe et la dernière donc là vous voyez il y a quelques petits embellissements des points et puis un timbre là j'ai fait une couverture en pergamano donc en velin en vellum avec un papillon qui est prédécuté que j'ai collé dessus là donc c'est une page de garde avec derrière la plus jeune de mes petites filles voilà qui était en train de faire des billes voilà je sais pas si on voit aussi je pense qu'on voit bien les couleurs et les papiers vous voyez ça rend assez joliment la page suivante il y a une poche une poche voilà et puis j'ai mis mon texte donc ça c'est celle du milieu j'ai trois petites filles donc c'est celle du milieu qui a 5 ans voilà et puis la plus jeune qui était en train de faire des bus qui est rendu aussi de même là j'ai des étiquettes que vous voyez où l'on pourra mettre des textes et d'autres photos bien sûr donc ceci comme je vous le disais j'ai laissé vu de façon à pouvoir éventuellement au cours du temps remplir c'est pas la place non comme vous voyez ensuite voilà là j'avais mis en fait j'avais mis une étiquette et puis c'était la seule photo qui rentrait là au niveau couleur où là elles font toutes les trois ensemble puisque c'était lors d'une visite de ma plus jeune fille en france avec sa fille la plus jeune et les deux cousines voilà alors vous voyez il y avait des étiquettes que l'on peut aussi mettre là moi j'avais choisi de la mettre de ce côté et puis là toujours Léa qui grandit avec un joli papier de l'autre côté voilà et puis un texte pour un texte explicatif c'est assez romantique comme dessin et mini donc celle du milieu qui m'a aidé à arroser les fleurs et qui était bien sûr qui avait mis ces plus jolis habit pour faire cela comme vous voyez ce sont des papiers qui rentrent bien j'essaye de vous approcher un petit peu voilà et puis les textes qui vont avec d'autres étiquettes donc à reflire éventuellement vous voyez que j'ai décoré moi-même avec une perforatrice et puis un outil à embosser ou à gaufrer en français mais je crois qu'embosser maintenant est le terme qui va être appliqué pour tout le monde comme en anglais voilà donc d'autres pages vides à remplir pour l'avenir et là la dernière page donc ça c'est la plus jeune de mes filles et de mes petites filles voilà oh les couleurs sont un peu flashies là je crois que c'est la caméra c'est pas la photo voilà et puis donc la plus récente de cet enfant Anaïs lors du festival de Brighton qui donc s'était fait maquiller en papillon voilà donc voyez-vous ça fait quand même un joli cadeau pour mon mari qui va aller en Irlande du Nord voir sa sœur voilà je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo et puis rejoignez-moi sur scrapaganda.fr où vous trouverez plein d'idées et d'inspiration je vous remercie au revoir donc c'est bon c'est bon